ok elle a disparu le le mec c'est ça qui est marrant c'est que c'est un marécage des fois Nigel en fait fait des grosses poses où il pourrait complètement agir mais le fait pas donc c'est que c'est marrant des fois c'est un peu drôle graffiti ancien ça veut tout et rien dire et si ça ce serait par exemple une pièce de je sais pas de d'une culture ancestrale qui aurait écrit là cette pierre cette pierre serait dans un musée donc voyez ce que ce que dit Nigel des fois est bête très très bête c'est mais c'est drôle mais c'est ça qui est comique c'est pour ça que si vous comprenez strictement pas l'anglais ça va pas vous aider ça va pas vous allez complètement rater tout plein de choses en fait là il y a un mec on va lui parler je sais pas si j'ai cliqué sur le mec ou à côté d'un mec voilà bon bah lui on veut pas lui parler vous allez rencontrer au fil au fil de l'aventure vous allez rencontrer des des gens extrêmement bizarres ou alors des gens extrêmement menaçants ou alors des gens extrêmement utiles c'est du tout ou rien dans ce jeu c'est très très étrange mais c'est ça qui est drôle c'est ça qui est plutôt drôle c'est vraiment une aventure après c'est un peu lent c'est un peu c'est assez lent comme comme jeu c'est très très lent oh putain Nigel t'es con merci qu'est ce que je vous dise voilà donc ça ça s'est produit je voilà donc là on a un objet un objet important part de la rustique sign et il faut en trouver plusieurs on va aller de l'autre côté on va passer par là sûrement un endroit que je ne suis pas allé ah oui oui on est allé où à gauche là on est allé à droite je crois on va aller à gauche ouais c'est bon j'étais sûr qu'il allait dire la même chose on va passer par là donc on est à la tour Montello je crois si je me rappelle bien aussi un truc un exemple tout con dans beaucoup de jeux ils vous disent en fait où aller et là ils ne vous le disent pas donc là on peut aller il ne veut pas aller dans la grotte il va le dire vraiment ils vous disent par exemple où cliquer pour changer de scène beaucoup de jeux font ça là non par exemple là là non donc ça c'est intéressant il faut un peu trouver par vous même mais après le jeu c'est pas un genre un pixel hunt on appelle ça un pixel hunt dans le jargon on va dire et ce jeu ne l'est pas vous n'allez pas genre cliquer sur l'écran constamment pour trouver un objet qui vous manque donc ça c'est bien donc le mec vient de trouver un morceau de journal qui parle d'un trésor dans la ville de Saxone en fait il y a des chasseurs de trésors et tout ça et le mec il vient d'arriver et il se dit bah tiens je vais peut-être chercher un trésor aussi ça n'a pas de sens vous voyez ce que je veux dire il est enfin bref c'est très très bizarre c'est Nigel Nigel Danvers ah euh Nani Noah on va rencontrer Nani Noah alors elle aussi c'est un des personnages qui vous êtes le plus dans le jeu par contre elle est très 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 bizarre excuse me je suis désolé je devais dire bonne soirée genre elle nous a déjà dit ah vous êtes là comme si elle nous connaissait donc déjà c'est très très étrange c'est super étrange what is that in the water a true stump I think dark and sheld it could almost be a small body could not I don't know it's too hard away it could almost be a child's body what we should do not fetch me foil all will become clear Donc la première conversion qu'il nous a donné Pour ceux qui n'ont pas compris Vous voyez ce qu'il y a dans l'eau là Elle dit ça ressemble à un tronc d'arbre C'est sûrement un tronc d'arbre Genre sans forme, sombre et tout ça Un tronc d'arbre quoi Et elle a commencé après à dire Oh ça pourrait presque être le corps d'une personne Et Nigel il dit Bah je sais pas c'est trop loin Et elle continue Elle enchaîne en disant Ça pourrait être le corps d'un enfant Et Nigel il commence à paniquer Il dit il faut faire quelque chose Et elle a dit non mais vous inquiétez pas Tout va être clair plus tard C'est bien de rencontrer des gens comme ça C'est super bien C'est très très bizarre On peut dire qu'on pensait arriver à la station de Saxton On recherche un lit Genre un hôtel Ou après on peut lui dire qu'on est un chasseur de trésors Je sais pas pourquoi On dirait ça On peut dire qu'on est Nigel Donc on va dire notre nom Ce qui est un peu plus sensé on va dire Toute la conversation était super étrange Les conversations elles sont démentes Le mec il demande s'il y a un endroit pour dormir Donc un hôtel Et elle elle dit The bear Donc ça veut dire l'ours Mais c'est le nom de l'hôtel en fait Mais elle elle lui dit Donc en gros il demande un ours Et après il comprend Ah vous voulez dire un hôtel Et elle elle dit Non non je veux dire vraiment un ours C'est fou La conversation c'est que des trucs fous comme ça C'est toutes les conversations C'est toutes les conversations Dans ce cas des gens C'est une femme Oui Tu c'est-tu Vous et des autres Un monde Autres? Ceux 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 Thee les tides Bray Many Les La Lame Sanktion Why Les tides Les tides Les tides Les tides As Les tides Which Les tides Les tides De la Que Les tides Peh'aps Les tides Et les tides Les tides Et les tides Les tides Honnêtement, si vous ne comprenez pas du tout, vous passez vraiment à côté de quelque chose. Et c'est très dur, parce que même moi, je ne peux pas vraiment tout vous expliquer. Je peux vous expliquer les blagues, mais expliquer les blagues, ce n'est pas drôle. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc... Est-ce que c'est votre femme ? Oui. George et moi ont été compagnons depuis plusieurs années. Une meilleure amie de femme ? Non, je ne dirais pas ça. Je vous laisse, en paix. Très bien, je vous rencontre de nouveau. On se voit plus tard. On peut aller là, ou à gauche. On peut aller à droite, ou dans la grotte. On va aller dans la grotte. Si Nigel veut. Je crois qu'il va dire que c'est trop sombre. Mais vous voyez, par contre, écoutez bien l'ambiance. Genre les bruitages, l'ambiance, le son, les musiques. C'est très très prenant si vous êtes dans le jeu. Mais encore une fois, il faut vraiment jouer le jeu. Il faut être dedans, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Je crois qu'on a fait le tour. Oui, on a fait le tour. Et après, on arrive à Saxton. Il y a une personne là. Il faut comprendre aussi comment ça marche, le jeu. Si vous voulez vous plonger dans l'aventure. C'est que le temps ne passe pas, en fait. Le temps passe seulement quand vous avez fait des... Quand vous avez avancé dans l'histoire. Et là, genre, ça sera l'après-midi. Puis après, ça sera le soir, etc. Il n'y a rien. Et le jeu prend plusieurs heures. Ce n'est pas genre en 3 heures, vous finissez. Parce que la plupart du temps, des point and click. Arbor wall. La plupart du temps, quand vous jouez à des point and click. En 2 heures, 3 heures, vous le finissez. C'est très rare que ça dure longtemps. Ce jeu-là, ce jeu d'aventure. Peut facilement durer une quinzaine d'heures. Et je ne parle pas du fait que... Genre, vous restez bloqué et tout ça. Non, non. Je parle du fait que vous continuez à avancer. L'histoire est longue. Beaucoup de conversations. Beaucoup de puzzles intéressants. Beaucoup de choses à faire dans le jeu. Beaucoup de choses intéressantes. Vous voyez, ça. Ça aussi, dans un sens, c'est drôle. Parce que le mec voit un poster de... Il y a un chat qui manque. Il y a des chats qui manquent, apparemment. Pourquoi... Pourquoi vous feriez une note de ça ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous venez d'arriver dans une ville. Pourquoi le mec ferait ça ? Il y a plein de choses comme ça, étranges. Mais drôle en même temps. Et là, vous l'avez trouvé. The Bear. Donc ça, c'est l'hôtel. Donc là, il vous explique un peu l'histoire du Bear. Arbor Cottage. Close. Alors, il y a des petits trucs, même moi, que je n'avais jamais remarqué. C'est que ça, donc ça, c'est le tarif des chambres. Et il y a Arbor Cottage. Nous, on va aller là. Nous, on va aller là. Elle va expliquer pourquoi. Et c'est que c'est fermé, en fait. Indéfiniment. Voilà. Et on ne sait pas pourquoi. Mais elle, elle va nous proposer cette chambre-là. Il y a plein de petites choses comme ça que vous... On va dire que vous ne comprenez peut-être pas au début du jeu, quand vous le faites pour la première fois. Mais quand vous le refaites pour une deuxième fois, il y a plein de petites choses, en fait. Petits détails qui sont vachement intéressants à voir. Et je pense que c'est là qu'on peut voir qu'un jeu est bon. Excusez-moi, peux-tu vous aider ? Bonne soirée, stranger. Qu'est-ce que je peux te donner ? Je vais prendre une botte de l'eau de l'eau. Je peux rentrer un bureau pour une semaine ? All our guest rooms are taken. Busy time, eh ? So there's nothing you can offer ? Well, there is the cottage on the harbour, if that suits you. Well, I'll take anything you have. It's clean, but a bit cluttered. I'm none too fussy. I'm sure it will be fine. I hope you don't mind the sounds and briny smells. Is it nearby ? It's right on the harbour, surrounded by water. Perfect. What do I owe you ? We can settle up when you leave. That's if you leave us, Mr. Danvers. Here's the keys and a map of the town. Voilà, voilà. Alors, est-ce que vous avez compris ce qui vient de se passer ? Est-ce que vous avez compris légèrement ce qui vient de se passer ? On lui a demandé, on lui a dit bonjour, madame. Elle ne nous connaît pas, parce que c'est la première fois qu'on vient ici. La première phrase, ça a été, est-ce que je peux avoir une chambre pour une semaine ? La réponse a été, donc, toutes les chances sont prises, elle nous donne le harbour cottage, la seule chose qui était fermée en théorie, mais elle nous a mis là-dedans. Et après, on lui a demandé combien on lui doit, et elle nous a dit, on verra ça quand vous partirez, et si jamais vous partez, Mr. Danvers. On lui a jamais dit notre nom, ni notre prénom, et elle le connaît déjà. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent être, vous pouvez le prendre d'un côté super menaçant, super étrange, ou super comique, c'est comme vous voulez. Mais dans tous les sens, ça marche, donc c'est plutôt cool. Et c'est là qu'il lui dit son nom. C'est ça qui est marrant, c'est que cette phrase devrait être au-dessus, en fait. Mais vous voyez que, les choses sont tellement surréelles, surréalistes, que vous pouvez pas les prendre pour des erreurs, en fait. C'est juste étrange. Ils ont pas de téléphone apparemment dans le bar. Et elle vient de nous dire où on avait un téléphone à l'extérieur. Un téléphone, genre les anciens, les anciennes cabines que vous devez payer. On a récupéré de l'eau. C'est elle qui nous l'a donné. On a les clés. Et elle nous a donné une carte. Donc ça, c'est la carte de Saxton. Donc, vous voyez que là, on a la carte. Mais on sait pas où on est. Il faut trouver son endroit où on est. Donc là, il y a le musée. Arbor Cottage. The Bear. Donc nous, on est là. On est au bar. On est ici. Au bar, ici. Et nous, on doit aller au Arbor Cottage. C'est juste là. Donc, vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. On va un peu visiter. Et oui. Donc, qui tape à la porte des toilettes ? Qui tape à la porte des toilettes ? Dans un endroit public. C'est pas étrange, quand même. C'est pas étrange. Vous voyez que Nigel Danvers est intelligent. Mais étrange et bête en même temps. Tout en même temps. Et je crois qu'on peut aller à gauche. On peut aller regarder le feu. Et il y a un chat. Vous voyez que... Après, si vous jouez au jeu et que vous êtes pas dedans, ça va pas être drôle pour vous, je pense. Il faut vraiment être dedans ou alors le faire à plusieurs, je crois. Entre amis, un truc comme ça. Je pense que ça, c'est un jeu qui peut être drôle. Très, très gentil. Et vous ? J'ai travaillé. Je suis un writer. Je suis un journaliste pour le local rég. Je suis guessing pas beaucoup de choses qui se passe ici. Vous vous êtes surpris. C'est un froid, non ? C'est toujours très menaçant ce qui se passe. Genre le mec, on lui dit au revoir, il nous dit, on lui dit, on se verra plus tard. En gros, c'est un peu la traduction de l'anglais au français. Et il nous dit, vous allez me voir, faites-moi confiance. Donc c'est super menaçant tout le temps. C'est super super menaçant. Mais c'est drôle. Wow, le mec, super sympa. Il vient de nous traiter de freak. Comment on pourrait traduire ça ? Je sais pas. Personne bizarre, on va dire. Et de loser aussi. Qu'il vient de nous traiter de loser, c'est sympa. Donc lui, il est dans l'archéologie. Tu crois que cette county conceale les treasures des treasures ? Je sais. Qu'est-ce qu'il y a de nous? C'est autre chose. Cette lande est olde et pleine en sang et horror. Le laitur de la ville autour de nous a été witness de la mort des kings et de la mort de la mort. Et de la mort de la mort en plage-sized proportion. Tout ce qu'il nous dit c'est super étrange. Arrêtez sur un train et rentrez-vous à Londres, ASAP. Je ne peux pas faire ça, monsieur... Hardacre, prof. Hardacre, ancien archeologiste. Peut-être que vous avez entendu de moi. Non, mon voyage était une route de route. C'est très facile pour commencer. Vous repartez par où vous êtes passés. Vous allez au train et vous rentrez à Londres. Très gentil, très amical le mec. Ça aussi j'aime bien, on lui demande... Déjà c'est super étrange de demander ça à un étranger. Enfin à une personne étrangère que vous ne connaissez pas. On lui demande... Est-ce que... Est-ce que Saxon est une bonne ville pour disparaître ? Vous n'allez pas demander ça à quelqu'un que vous ne connaissez pas quoi. C'est très bizarre. Et après il nous demande est-ce qu'on est en fuite ? Et Nigel en gros il lui dit non, je ne suis pas en fuite mais je suis là pour... En gros pour laisser passer du temps quoi. Mais en gros ça veut dire exactement la même chose. Si t'es là dans une ville genre paumée pour esquiver des gens, pour rester incognito. C'est que t'es en fuite quoi. C'est exactement ça quoi. C'est exactement la même chose. C'est ça qui est drôle. Nigel Denver il est super drôle à chaque fois quand il a des choses à dire. Donc quand il y a ce symbole c'est que vous devez utiliser un objet. Donc c'est la porte de Harbour Cottage donc on va prendre les clés. On va utiliser les clés. Eww. Eww. Regardez le cafard. Eww. C'est tout dégueulasse. C'est bien comme C'est bien comme endroit Oh mon dieu Oh mon dieu C'est tout dégueulasse C'est tout Tout est étrange Alors le fait de chercher des fois Des choses dans les tiroirs Et tout ça se fait beaucoup dans les jeux Point and click et tout Là pas trop il n'y a pas beaucoup en fait D'endroits à fouiller Et c'est bon C'est bien parce que vous ne perdez pas votre temps A cliquer n'importe où vous voyez ce que je veux dire Donc ça c'est quand même bien C'est pour ça que j'aime bien ce jeu Parce que les point and click Où c'est que vous appuyez partout Vous cliquez partout en fait Sur chaque millimètre De l'écran C'est extrêmement relou Il y a des trucs bizarres Il y a une baignoire Qu'est-ce que c'est que ça ? On ne sait pas Aussi il faut savoir que ce sont des Bon peut-être pas l'intérieur de la maison Mais la plupart du temps ce sont des photographes En fait des photographies Des photos pardon D'une vraie ville Genre Saxton existe vraiment en Angleterre Elle ne s'appelle pas Saxton évidemment Mais les plans que vous voyez à l'extérieur Sont pris d'une ville qui existe Alors vous pouvez trouver des Des vidéos par rapport à ce jeu Où ils montrent la vraie ville Qui a été prise Je crois que c'est au nord de l'Angleterre Là vous apprenez un peu plus Sur Sur l'histoire C'est une porte Simple Et ouais Il y a quelque chose de bizarre Par rapport à ce mur Ça serait peut-être que Genre La tapisserie Non pas la tapisserie Le tapis Soit brûlé peut-être Jusqu'au mur Peut-être que c'est ça La chose étrange Par rapport à ce mur Non c'est peut-être ça On dirait comme si Il continuait Mais il a été bloqué Enfin bref C'est Nigel Dalver Il n'est pas très très Oula C'est pas très Il n'est pas très fut-fut Mais voilà Quelque chose Qui est tombé Il y a ça derrière Il y a un livre derrière Le mec il s'en fout Il marche sur la poterie Qui vient de se casser Donc vous pouvez tout lire Si vous voulez Ça parle Je ne me rappelle plus trop Ah oui C'est le journal du mec Qui vivait ici Et euh Qui est tombé amoureux De Christina Et je crois que plus tard C'est devenu sa femme Et c'est l'histoire du couple En fait Eduardo de Molina C'est l'histoire du De ce qui s'est passé À Arbor Cottage Parce qu'en gros L'histoire Plus tard Qu'on va apprendre C'est qu'il y a eu Une personne qui est morte Qui s'est pendue Je crois Vous inquiétez pas Je sais que je dis pas mal de choses Mais je sais que c'est un peu du spoiler Mais ça va pas vous aider Pour Pour l'intrigue principale Donc c'est pas grave De le savoir maintenant Donc vous avez un téléphone Qui ne marche pas aussi C'est bien Aussi vous voyez que la technologie En fait est très étrange C'est à dire que là Vous avez un vieux téléphone Vous savez Ce qui tourne là Et après à l'extérieur On voit un mec Avec un téléphone portable Donc avec un smartphone Donc vous voyez que la technologie En fait Ne correcte pas Ne correspond pas vraiment Ne coïncite pas En fait Avec le temps Et ça C'est vachement intéressant Par rapport à Saxton Apparemment il y a quelque chose A l'intérieur Et la clé Elle est là Miaou On a trouvé une clé Dans l'oeil Du cerf C'est dégueulasse Vous voyez que le sang Il coule et tout C'est dégueulasse Ça a été donné au bear Par Frédéric Ager Aussi ce nom Ager On va le voir A plusieurs endroits Et c'est très très important Pour l'histoire principale C'est pas quelqu'un C'est un chat Et bouh Il y a personne Il y a rien du tout Il y a plein d'événements Comme ça Donc cet endroit Il va l'utiliser Pour les photos Et les documents Donc ça c'est bien Ce qui va être utile En fait C'est que du coup Votre inventaire Va être un peu Plus léger Donc ça c'est bien C'est vraiment pratique Un album photo vide Et il n'y a rien d'autre Il y a tout plein de détails A chaque fois Dans le jeu C'est ça qui est vraiment C'est vraiment vraiment cool C'est quoi ce bruit On dirait On dirait qu'il y a quelqu'un Qui est sur la maison C'est super étrange Il y a plein de choses Comme ça Ça fait flippe Paf Ça ne fait pas flipper Non plus Mais on va dire On va dire que c'est étrange Mais on va dire que c'est étrange A chaque fois Du coup on va pouvoir sortir On va se balader un peu Et il prend son manteau Et sa casquette A chaque fois Et on va partir là bas Après où est-ce qu'on pourrait aller Je sais qu'on a un truc à faire Sur la plage Donc on va aller à la plage Et vous voyez que si vous ne faites pas Les puzzles On va appeler ça les puzzles Par exemple là On a une partie D'un signe Là on a ça Et si on ne résout pas ça Les événements d'après Ne vont pas se dérouler Les événements suivants Ne vont pas se dérouler Il y a des choses super bizarres A chaque fois J'aime bien parce qu'il regarde Le papier Enfin le morceau de journal Et après il le repose Exactement au même endroit C'est un peu étrange Mais bon C'est Nigel On va aller à droite Il nous faut trois parties Il nous faut deux autres On en a une là Et après Ok il ne veut pas y aller Ok il ne veut pas y aller Ça marche Ah bah du coup Nigel Tu ne m'aides pas Ok Ok mec C'est bien Il vient nous dire Que tomber sur ces rochers Vous pourrez complètement Éclater un corps Voilà C'est bien C'est bien C'est vraiment cool Donc on a deux pièces Et il nous en manque une Troisième Pour compléter le truc Ah elle est là Je ne l'ai pas vue au début Peut-être Je n'ai pas fait attention Voilà on peut compléter Maintenant le puzzle Alors si on fait clic droit Ça fait ça Et si on fait clic gauche C'est l'autre côté Il y a ça Il y a ça Et il y a ça Hop Hop Vous voyez donc les Oh 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 calme toi Les puzzles ça peut être Des choses bêtes Et faciles comme ça Et ça peut être des choses Beaucoup plus compliquées Ah ha Dangerous undercurrents I should take that As a warning To watch my step From now on Voilà Tout va bien Tout va complètement bien Tout va bien Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de monstre Il n'y a rien Tout va bien Oh mon dieu Ce jeu il est top On va passer par là Alors après Est-ce que ce jeu Est compliqué De toute façon On va s'arrêter Dans pas longtemps Parce que ça va faire une heure Mais pour finir Est-ce que ce jeu Est compliqué A des moments Est-ce que vous allez Vous rester bloqué Alors c'est possible Que l'il y ait On va dire Deux trois endroits Où vous allez rester bloqué Mais c'est parce que Le jeu ne vous aide pas C'est à dire que Des fois il faut cliquer A des endroits Qui sont pas vraiment visibles Et j'avoue que Des fois Ça peut être embêtant Et vous allez souvent Passer à côté D'un problème D'une chose en fait Cruciale Et vous allez pas pouvoir avancer Alors cette image Pour moi M'a toujours choqué Car j'arrive pas A comprendre en fait Ce qui se passe Donc là on a un pont Là on a une personne Qui passe le pont par exemple Là on a des bateaux Donc les bateaux Ils sont censés être sur l'eau Et ça c'est pas de l'eau Et après on a un mec Qui teste Qui Je sais pas Qui a un détecteur de métal Donc qu'est-ce que c'est ça Genre c'est de la vase Genre l'eau elle a été retirée J'ai jamais compris Cette image Je sais pas Je sais pas Il y a mon cerveau Qui veut pas comprendre Cette image en fait Très très bizarre On peut aller là Regardez Les clés Ah oui 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 Faut aller au téléphone J'avais oublié Par contre comme j'ai dit Le jeu est un peu lent Donc si jamais vous allez Au mauvais endroit Et tout ça Genre vous pouvez pas Skip les conversations Vous pouvez pas Fast travel Il y a que le double clic En fait Qui coupe la marche En fait De Nigel Danvers Et du coup Vous passez d'un écran A l'autre Mais c'est tout C'est complètement tout J'ai du zapper Le téléphone Il est où le téléphone Ah il est là Non C'est le mec Hello there Hello there I'll see you around You will Trust me You will Trust me Je sais pas où il est le téléphone Il est plus loin je crois Ouais ma mémoire Quoique peut-être Qu'on peut pas y accéder Pour le moment Je crois qu'on va s'arrêter là Parce qu'honnêtement J'ai peur de tourner en rond Je crois qu'on doit On doit parler Peut-être encore à Morgan Pour avancer dans l'histoire On va aller la voir Hello again Good afternoon stranger What can I get you Um Does the pub Have a phone Afraid not Wouldn't be in Keeping with the place Is there a payphone In town Yes Across the harbour Over the bridge And up station lane I'll catch you later Perhaps Perhaps Oh Je vais pas Vous voyez que là par exemple J'avais pas fait attention Qu'il y avait aussi cet endroit I think I'll pass on a local delicacy Il y a plein de choses comme ça Bizarre Là aussi Il y a des choses intéressantes Il a pris un ticket Saxton Snapper C'est un concours de De photos Je pense qu'on va s'arrêter là Ouais honnêtement je suis un peu perdu déjà Ça fait longtemps que je l'ai fait ce jeu Donc honnêtement je suis un peu perdu Mais euh Mais ouais c'est principalement le jeu Honnêtement il vaut vraiment le coup Il vaut vraiment le coup Si vous aimez ce genre de jeu Je pense que c'est un des rares Qui est A la fois bien foutu Et intéressant à jouer Sans être chiant Parce que bon pour moi encore une fois Les point and click Ça tourne très très vite en rond Et celui là il est très très Il est bien fait Il est vraiment vraiment bien fait Donc euh Donc il reste très intéressant à faire Pour moi je trouve à chaque fois Euh mais voilà On va s'arrêter là On va sauvegarder même Sauvegarde celle là Voilà Ehhh Savez votre futur On sauvegarde Voilà Et euh On quitte euh Par là aussi Alors go back C'est go back sur le jeu je crois non ? Ah non, et après on peut quitter par là. Ok, on va s'arrêter là. Donc c'était The Lost Crown A Ghost Hunting Adventure. Vraiment, vraiment cool. Encore une fois, si vous comprenez l'anglais, c'est parfait. Bon, il n'existe qu'en anglais, bien sûr. Est-ce qu'il y a des patchs en français ? Non, c'est strictement rien. Honnêtement, je serais très très étonné qu'il y ait des patchs. Honnêtement, je ne pense pas. Non, honnêtement, je ne pense pas. Si vous en trouvez, tant mieux. Mais encore une fois, vous passerez un peu à côté du côté fun et drôle, en fait, à écouter les gens parler entre eux et tout. Mais voilà, très 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 bon jeu Point & Click, si vous aimez ce genre-là. Ça sera tout pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je reprends un peu les jeux du passé vite fait. Je dois dire, je suis un peu rouillé avec mes conversations par rapport à ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo sera bien et ressortira bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée et à la prochaine. Salut, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501